Dans le département de Timboué, plus précisément dans la ville d'Omboué, pour la clôture de la mise au vert, les footballeurs de première division de football de l'association sportive Stade Mandi autour de leur président et du président départemental, mais aussi de leur staff technique, ont pu profiter des enseignements psychologiques approfondis, axés sur le thème l'esprit d'équipe. Si on vous a mis sur les éléments, c'est pour vous préparer à toute éventualité. Ceux-là qui ont, comment dirais-je, ceux-là qui sont là, qui ne se soucient pas de ceux qui sont laissés là-bas, pour eux, ils se soucient de leur préparation et de voir s'ils sont prêts pour la compétition. Je vous dis mon chapeau. Vraiment adapté. Le plus important, vous à isoler ici, c'est pour que vous preniez conscience de chaque fois de vous de façon individuelle. Apprenez d'abord ce que vous connaissez de façon individuelle. Vous vivez avec des mondes venant de plusieurs horizons. Chacun vit avec ses défauts et ses qualités. Et ce séminaire avait pour après, non seulement à motiver les joueurs, les encadreurs, les dirigeants, à amener l'équipe vers le résultat meilleur, c'est-à-dire vers les titres, mais surtout à comment vivre ensemble, comment en vivant ensemble, se propulser vers le sommet, pour ne pas dire vers les résultats meilleurs. Donc c'est quelque chose qui devrait perduer au niveau de cette équipe, parce que toutes les équipes qui se veulent professionnelles ont toujours des psychologues et ces psychologues poussent à sensibiliser les gens, poussent à raffermir beaucoup de liens qui devraient exister entre joueurs, entre encadreurs, entre joueurs-encadreurs, entre dirigeants-encadreurs, cela qui fait en sorte que l'équipe puisse faire les résultats. Déjà concernant l'esprit de l'équipe, on voit déjà la collectivité, on voit un comportement d'ensemble et dans l'esprit de l'équipe, en fonction du séminaire que nous avons eu tout à l'heure, on voit que déjà, il faudrait que nous puissions nous comporter tel un seul homme, il ne faudrait pas que nous aillons en ordre dispersé. Les gens doivent pouvoir se supporter. Il doit falloir que nous puissions laver le linge sale en famille et de regarder tous dans le même sens. Et ce séminaire est très bénéfique pour nous déjà, parce que ça nous permet de mieux nous connaître et de vider un peu tout ce que nous avons en nous, afin que tout le monde soit dans la même longueur d'onde pour attaquer l'éventuel championnat qui nous attend dans les jours à venir. Pour la première autorité départementale, Raphaël Bally, c'est plus qu'une joie de pouvoir partager des moments avec une telle équipe de première division. Au sens et à ma connaissance, je ne connais pas de pays au monde qui ne soit sportif, c'est-à-dire au sein duquel le sport ne se pratique. Partout dans les pays de la planète, le sport se fait. Et lorsque vous me posez à moi la question de savoir ce que ça me fait d'accueillir et héberger une équipe comme celle-ci, qui stade Monji, dans ma localité, mais tout de suite, je m'en vais vous dire que c'est une grande satisfaction. Satisfaction parce que c'est là une communion avec des personnes qui ne sont pas natives d'ici d'abord, qui donc nous rendent visite et dans un domaine précis, qui nous amènent leur savoir-faire sportif. Et en retour, nous aussi nous apprenons. J'ai envie de dire que les jeunes de la localité profitent de cette occasion également pour prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pleine mesure de la chose sportive. Donc c'est une grande satisfaction, non seulement pour moi seul, mais également les autres autorités de tous ordres de la localité. Cela a été aussi l'occasion pour le président de l'Écurie Stade Monji, Jean-Jacques Igambas, de procéder à la remise de kits sportifs au président de la sous-ligue départementale de football. La délégation du comité Stade Monji, les sportifs, l'équipe de Stade Monji pour la sous-ligue, nous avons acheté 30 choisibles. Nous avons acheté 30 choisibles que nous donnons en dotation à la sous-ligue d'Umboué et deux ballons de football. D'Umboué, nous venons donc de remercier l'association sportive du Stade Monji pour le don qu'ils venaient de nous remettre. C'est la photo de Fanny qui a sanctionné la fin de cette rencontre avant le match de préparation.